Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau podcast, ce sera le podcast numéro 8. Avant de commencer, je vais peut-être me représenter une petite fois pour ceux qui arrivent ici pour la première fois. Je m'appelle Sarah, j'habite dans les Hauts-de-France, dans les Flandres plus exactement. Je tricote depuis bientôt un an, je vais bientôt souffler ma première bougie, sinon je fais de la couture depuis quelques années, je fais du crochet, un peu de broderie, bref, je touche un petit peu à tout, j'aime énormément les arts du fil et je viens ici assez régulièrement vous présenter mes petits encours, mes objets terminés, etc, etc. Pour ceux qui me connaissent déjà, avant de commencer ce podcast un peu plus traditionnel, je tenais une fois encore à vous remercier pour celui de dimanche que nous avons fait en direct. J'ai été stressée, mais si vous saviez, il y a Mélane et ma collègue de travail qui m'ont envoyé un message juste avant de commencer. Comment tu vas ? T'es prête ? Et je dis, ah non, 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 je suis pas prête, je stresse, je stresse. Mais c'était un super moment, vraiment merci à tous, merci pour vos messages. Mais j'étais étonnée, j'étais super étonnée et agréablement surprise de voir autant de messages défiler. Alors je suis désolée, en direct, j'ai pas répondu à tout, je voyais pas tout. Et c'est compliqué en fait de gérer, de parler et de regarder les commentaires en même temps, mais c'était trop trop bien. Je les ai relus après, pour celles qui n'ont pas encore vu le replay, c'est disponible. Et sachez, donc j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, mon mari m'a montré, il y a un petit encoche en fait dans les icônes du bas, où vous pouvez voir vous aussi les commentaires qui ont été envoyés en direct. Donc ouais, c'était un super moment. Je pense vraiment le refaire parce que c'est un format qui m'a beaucoup plu. J'essaierai peut-être de le faire, je vais pas promettre, mais peut-être une fois par mois parce que vraiment, j'ai vraiment apprécié. C'est plus spontané, on parle plus facilement que répondre. Enfin, vous regardez la vidéo en différé, vous recommentez, je réponds encore en différé. Enfin voilà, là c'était vraiment un bel échange et j'ai vraiment apprécié. Donc merci à tous ceux qui étaient là, à tous ceux qui ont commenté. Merci aussi aux autres qui ont rattrapé le replay, qui m'ont donné des astuces et puis donné leur avis sur tout ça. En règle, enfin voilà, même pas en règle générale, j'ai toujours vraiment des gentils messages, des suggestions, des gentils avis. Vraiment c'est une très très belle communauté, donc je tenais à vous remercier. Bon, après cette introduction qui est bien trop longue, on est d'accord, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc qu'est-ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui ? Des entrées dans mon stage, oui, c'est pas raisonnable, mais elles sont là donc je vais pas les jeter. Deux petites bricoles, vraiment des petites choses de terminée. Et puis ce que j'ai castonné. Alors je vous préviens, il faudra faire preuve d'imagination, de beaucoup, beaucoup d'imagination pour voir un petit peu où je vais aller. Parce que le live a été fait quand ? Dimanche. Là nous sommes jeudi matin, donc autant vous dire que le laps de temps entre les deux a été, j'ai même pas une semaine, et en sachant que le mercredi j'arrive quasiment pas à toucher mes aiguilles. Je travaille ce week-end, tout le week-end, donc je voulais passer un maximum de temps avec mon petit loup, donc je n'ai pas tricoté grand chose. Donc voilà, faudra vous projeter. J'en suis à peu près là. Sinon je porte, vous l'avez peut-être vu, mon pull 1988, ça y est, il est bloqué, il est tout beau, il est tout propre, je l'adore. Donc c'est un pull, pardon, de Marie-Christine Lévesque. Attendez, je me lève. Hop. Voilà, c'était un pull, pull 1988 de Marie-Christine Lévesque, je vais y arriver. Un pull débutant, débutant, archi-débutant. Si vous regardez cette vidéo, et que vous, voilà, vous commencez comme moi, ou que vous voulez commencer, c'est vraiment le pull que je vous conseille. Le patron est très bien écrit, étape par étape, c'est de la grosse laine, donc ça va très vite. Et en plus, vous avez une vidéo où elle vous montre le pas à pas. Il y a tout pour se lancer, vraiment c'est... vous êtes pris par la main pour ce projet, il est incroyable. Donc pour le tricoter, j'ai utilisé de la petite houle, c'est pas cette couleur-là, mais c'est la même gamme. La petite houle de chez We Are Knitters, c'était le coloris Colorado. Ce pull, il se tricote, donc pour les cotes en 6,5, et le reste du pull se tricote en 8. Donc c'est vraiment des très très grosses aiguilles, avec de la très grosse laine, ça monte très 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 facilement. Une fois que je m'y suis mise, je pense qu'en... Allez, une semaine on va dire, une semaine c'était plié, une semaine, une semaine et demie. Vous commencez par le dos. Donc par le dos, vous faites une bande, donc ici. Ensuite, vous faites des rangs pour augmenter, pour faire les petites bretelles. Vous faites la même chose à l'arrière, et vous réunissez le tout, et une fois que c'est rejoint, ben ensuite il ne reste plus qu'à descendre, vous êtes en rond, donc vous tricotez, vous tricotez, toujours à l'endroit, rien de particulier. Et ensuite, il suffit de monter les manches. Il y a deux types de manches, donc sur ce pull, il y a soit les manches plus évasées, donc un peu ballon, ou alors vous avez ces manches plus fitées. Alors comment je vais vous montrer ça ? Attendez, je me relève. Hop ! Donc moi j'ai choisi les manches plus fitées, je trouvais que ça allait mieux avec ma morphologie. Celui-là, je l'ai tricoté en taille S, j'avais hésité S ou XS, et en fait j'avais peur que le XS soit un petit peu trop étriqué. Après blocage, j'ai encore un petit peu... J'ai de l'aisance. Donc je pense qu'à refaire, je le referais en S aussi, je ne regrette pas le choix de la taille. J'adore ce col. C'est un gros gros col, donc il est doublé. Elle vous explique aussi comment doubler, comment coudre ce col, une technique que je n'avais jamais fait. Et ça va tout seul. Vraiment, ça va tout seul. Et en fait, j'aime bien parce qu'il est très gros, mais il ne remonte pas haut. Je n'avais pas de pull avec cette encolure, donc je le trouve très, très joli. Voilà, voilà pour le pull 1988. Ensuite, pareil, dans la dernière vidéo, vous allez dire, elle nous remonte tout la même chose, mais vous verrez, il y a une suite. Je vous avais montré le bonnet The Fiabini, donc que j'avais tricoté pour mon fils. C'est un bonnet que j'avais trouvé sur Etsy. Je ne vais pas souvent sur Etsy, mais là, en fait, j'avais tapé bonnet en laine, chunky ou je ne sais pas quoi. Et j'étais tombée par hasard là-dessus. Donc c'est un bonnet de la designerse Adaline Rose. J'aime beaucoup son nom. Et pareil, je lui avais fait avec de la We Are Knitters, la petite houle de We Are Knitters, en coloris Spot Blue. Il se tricote les côtes en 5 et le reste du bonnet en 5,5. Je l'ai bossé en cette vidéo. Vous remarquez, cette fois-ci, je suis au taquet. J'ai les laines, j'ai les aiguilles, mais j'ai oublié de vous faire l'entrée en stage. Généralement, c'est par ça qu'on commence. Bon, je suis à moitié au taquet, on va dire. Donc voilà son petit bonnet. Donc je vous l'avais montré, il était déjà terminé dans la vidéo dimanche. Là, j'ai juste rajouté ce petit pompon. Ce bonnet, il va hyper, hyper vite à tricoter. C'est de la grosse laine, c'est des grosses aiguilles. Le point est très simple. C'est un patron qui écrit en anglais. Mais pour commencer, les patrons en anglais, c'est parfait. Il y a quatre codages à savoir. Donc par exemple, K à l'endroit, P à l'envers. Et vous avez par exemple, je dis des chiffres au hasard, on ne peut pas vous dévoiler le vrai, mais K2, P3. Donc K2, 2 mailles à l'envers. P3, K2 pardon. Donc 2 mailles à l'endroit, P3, 3 mailles à l'envers. Donc voilà, c'est vraiment, c'est tout, tout simple. Chaque ligne est écrite. C'est toujours la même alternance. Et ensuite, il y a les diminutions. Donc ça va très, très, très vite. J'adore ce point. Je ne connais absolument pas le nom. Je ne sais pas s'il a un nom d'ailleurs. Mais ça donne beaucoup, beaucoup de textures au bonnet. Je l'ai fait pour mon fils qui a 7 ans et demi. Et il lui va parfaitement. Arrive à cet âge-là, en fait, on a quasiment le même tour de tête. Je me tourne. Voilà, avec le petit pompon. Il l'adore. Il le trouve très, très chaud. C'est une laine très, très douce. C'est 100% roul. Donc ça ne lui gratte pas. Ça tient bien chaud à la tête. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de rebord à plier. Parce que je trouve ça très joli comme finition sur un bonnet. Sauf que mon fils, quand il s'habille à l'école, il doit faire vite, vite, vite. Pour aller en récréation, etc. Et en fait, il le met toujours n'importe comment. Donc bien souvent, il ne met pas ce pli. Donc ça lui fait un énorme bonnet pointu comme ça. Des fois, il sort de l'école. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait ? On a l'impression qu'il y a un cône de signalisation sur la tête avec un pompon en haut. Du coup, je me dis ça. Il n'y a rien à replier. Tout est déjà mis. Donc c'est parfait. Il l'aime beaucoup. Et puis là, pour la saison, c'est vrai qu'il est bien bien chaud. Donc je lui avais fait ça. Et j'avais toujours ce souci de snood. Donc avec le même point. Il n'y a pas de patron. Mais j'ai simplement monté... J'ai monté, je crois, 70 mailles peut-être ? Bon, je ne vais pas vous dire bêtises. Je ne sais plus. Mais je lui ai fait un petit tour de cou avec le même point. La même laine, le même point, les mêmes aiguilles. J'ai fait quelques côtes pour commencer un un en haut et pour terminer en bas. Pour histoire que ça ne roulotte pas, etc. Je l'ai fait assez haut, mais il a un plus petit coup que moi. Donc comme ça, ça se replie bien, ça se coince bien. Et puis il peut mettre aussi sa capuche. Il met souvent des suites à capuche. Donc comme ça, il met la capuche. Il enfile ça. Il refait tomber la capuche. Il n'y a rien qui bouge. Donc voilà, il n'est pas trop large non plus. Et pour faire une jolie finition, alors où est-ce que c'est ? J'ai rajouté un petit truc comme ça. Une petite étiquette. Alors attendez, je vous en ai préparé pour que vous voyez mieux. Ah, est-ce que je vais réussir à faire le focus ? J'espère que vous voyez bien. Donc c'est une petite étiquette en cuir. Pareil, je l'ai trouvé sur Etsy. Et je l'ai fait personnaliser. Vous pouviez choisir soit des petits dessins, soit des lettres. Vous pouviez choisir la calligraphie. Et c'est gravé sur le cuir. Je trouve ça très très beau. Donc moi j'ai pris le B. C'est l'initial de notre nom de famille. Et je trouve que ça donne vraiment un petit côté chic. Ça relève, ça fait un petit plus. J'aime beaucoup. J'essaie de bien vous le montrer. Donc portée, ça nous donne ça. Donc une fois portée, ça ne se voit pas beaucoup. Sur lui peut-être, mais sur moi ça ne se voit pas. Donc vous avez cette petite languette. Tac. Et vous avez le bonnet. Je vais être belle avec vous les affaires de mon fils. Hop. Donc voilà. Donc lui, il arrive à le monter jusque là. Il aime beaucoup. Il dit qu'il pourra jouer au voleur avec. Bon. Pourquoi pas. J'espère. Tout mon cœur qui ne va pas me perdre. Qui ne va pas me les perdre ou me les oublier. Parce qu'ils sont très très beaux. Après au pire, c'est des modèles qui vont vite. Donc ça ira. La prochaine fois que je craque chez We Are Knitters, je pense que je lui commanderai de la grise aussi. Pour dire d'alterner un petit peu. Et de ne pas mettre toujours les mêmes. Il aime bien changer. Et puis moi aussi. J'aime bien. Parfois j'ai tendance un petit peu à jouer à la poupée avec mon fils et ses habits. Du coup. Du coup voilà. Je pense que je vais en refaire d'autres. De toute façon il va partir. Voilà. Je le connais. Le bonnet ça ira. Le snood pas sûr. Il me le perdra tôt ou tard. Et j'aurai tout le droit de lui en refaire. Donc du coup. Vu que j'aimais beaucoup ce bonnet. Et vu qu'il me restait de la laine. Bah je me suis fait mon petit fiabini aussi. Donc on voit peut-être un peu moins la texture. Parce que cette laine. Bah vous voyez. Elle est beige. Avec des petites touches d'orange et de gris. C'est le coloris Colorado. Si je me souviens bien. Mais on voit quand même. Oh si ça se voit bien quand même la texture. Le mien je l'ai fait un petit peu plus lâche. En fait j'aime vraiment bien les bonnets avec cet effet slouchy. Je vous l'essaye aussi. Tac. Ah j'ai la totale. Je peux tout. Vous voyez ça tombe un petit peu plus. Je ne sais pas moi si je vais mettre un pompon. Je trouve déjà un peu. Voilà avec la couleur etc. Donc j'avais dit. Je ne savais pas si j'allais porter les deux. Et en fait je les ai essayés. Les deux là. Avec un gros manteau gris. Et une écharpe grise. Et c'est joli. Ça passe. Ça ne fait pas trop. Ça ne fait pas too much. C'est très très beau. Et puis de toute façon je suis souvent en beige. Je suis souvent en gris. Donc il suivra avec à peu près tout. Il est super chaud. Il est hyper agréable. Je l'ai simplement fait un peu plus lâche. Après dans le patron si vous voulez encore accentuer cet effet slouchy. Elle vous explique qu'il suffit de rajouter des rangs de ce point là. Et vraiment. Mais bon après j'avais peur que ça fasse les bonnets. Les bonnets de Père Noël là. Qui tombent vraiment trop. Donc je m'en suis arrêtée à ça. Et voilà. Donc un autre objet terminé. Donc c'est les deux seuls que j'ai terminé cette semaine. Je les ai faits. Les deux je crois que je les ai faits en une journée. Je crois que j'ai fait ça lundi. Et après. Ça se complique. Après. Niveau des projets. Par où je vais commencer ? Alors par celui dont il vous faudra. Le maximum d'imagination. Parce qu'il n'y a absolument rien de fait sur ce projet. Pendant le live. Je vous disais que je m'étais trompée. Je voulais acheter une laine. Donc pareil de la petite houle. Bleu, rose, etc. Et des casques que je suis. Je n'ai pas choisi le coloris. Donc il m'a donné celui qui était déjà présélectionné. Dont j'ai eu ce beige. Au début je voulais me refaire le pull 1988. Clairement ça. Ce modèle là. Avec cette laine là. Ça n'avait pas trop d'intérêt. Et j'avais aussi. Il me restait de la laine. Parce que j'avais commandé trois pelotes pour mon fils. Et en fait. J'en ai eu assez avec une. Et le début d'une deuxième. Donc j'en ai quasiment deux pleines. Donc même avec le snood. Et donc il me restait ça. Donc on m'a soumis l'idée. La très très bonne idée pendant le live. De faire une marinière avec ses deux couleurs. Et c'est vrai que ce serait très très joli. Donc vu que j'ai moins de pelotes comme ça. Ce que je vais faire. C'est que je vais faire tout le haut du pull. En beige. Et commencer les rayures vraiment à la séparation des manches. En plus. Plus facile pour moi calculer ou mettre les bandes. C'est très bien. Et après le live. J'ai reçu de l'une d'entre vous. J'ai oublié de lui demander son autorisation pour dire son prénom. Donc dans le doute je ne vais pas le lire. Mais si elle passe par là. Un énorme merci à toi. Elle se reconnaîtra. J'ai reçu un cadeau. Une surprise. Je ne m'y attendais vraiment pas. C'était adorable. Et elle m'a offert le patron du Louisiana Sweeter. De Petit Knit. J'approche la photo. Donc c'est un pull en très grosse laine. Assez slouchy. Court. Avec un gros col. Tout ce que j'aime. Et oui. Les pulls assez courts. Je n'aime pas quand ça tombe trop trop long. Parce que déjà j'ai vraiment un petit buste. Et en plus. Je mets souvent des tailles hautes. Donc ça fait trop de choses. Donc du coup j'aime bien quand c'est un peu plus court. Même pour mettre au dessus d'une robe ou d'une jupe. Donc je trouve que c'est... Voilà. Pour moi je trouve que c'est plus pratique. Après chacun ses goûts. Et donc j'ai reçu ce pull. J'étais... Comme je vous disais. J'étais super surprise. Enfin... Les cadeaux et les surprises ça m'étonne. Ça m'étonne toujours quoi. Qu'on offre comme ça à des étrangers des cadeaux. Mais voilà. Vraiment un énorme merci à toi. Donc tout de suite j'ai voulu faire l'échantillon. Et... Parfois on s'emballe. On s'emballe et on fait des bêtises. Donc j'ai fait l'échantillon avec des aiguilles numéro 8. Or... Mal lu. C'était avec des aiguilles 9. Donc l'échantillon forcément n'allait pas. Donc je vais tout de suite voir cette dame. Ça marche pas. En parallèle je demande à Mélanie. Et... Donc elle me dit soit changer la laine. Soit faire le produit en croix etc. Et je re-re-lis le patron. Et là je vois qu'en fait... Ce patron doit être... Je sais pas si vous connaissez cette gamme. C'est du fil Borsed Alpaga. Borsed Alpaga. Alpaca. Désolée. Je ne sais pas le dire. Je vous montre. Alors... Je ne sais pas si vous l'aurez vu. Et en fait ce que je n'avais pas lu. C'est que ça se fait avec deux fils. De ce... De cette fameuse gamme de laine. Tenus ensemble. Donc... Je me dis que déjà... Moi avec une aiguille 8. C'était assez déjaugé. Donc en 9. Et sans doubler. Forcément mon échantillon ne pouvait pas être bon. Du coup. Je vais refaire un échantillon. J'aurai pas assez pour doubler. J'aurai pas assez de métrage pour doubler. Avec cette laine. Parce qu'il faut 450 grammes. Je vais faire la taille XS. Les tailles... Les modèles petites techniques. Je trouve qu'ils taillent toujours assez large. Et donc je vais faire la plus petite. En XS. Et... Il faut 450 grammes. En sachant que 50 grammes fait 110 mètres. Et moi j'ai... Celle-ci. J'ai 500 grammes. Mais 100 grammes fait 140 mètres. Donc j'ai celle-là. J'ai celle-ci. Mais en doublant ça ne passera plus. Donc je vais faire un échantillon. Et dans mon... Dans mon stash. J'ai trouvé cette pelote. Cette gamme. La Drops R. J'ai vu que certains sur Ravelry. Maintenant je sais l'utiliser. Certains avaient fait ça. Plus en fil de Kit Silk Moher. Donc à mon avis pareil. Ça devait être assez déjaugé. Donc je vais essayer ça. Avec de la Kit Silk beige. Je dois en recevoir aujourd'hui. Au pire si ça ne fonctionne pas. Clairement de la laine beige. C'est jamais perdu. Je ne porte quasiment que ça. Et sinon. Je vais essayer ces deux-là. En doublé. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Au niveau des couleurs. Bon ça devrait... Ça devrait bien matcher. Ça devrait être joli. Même avec le bleu. Je pense que ça sera beau. Après on verra. On verra ce que ça donne. Je vais déjà faire l'échantillon. Là je ne vais pas... Je ne vais pas faire l'impasse dessus. Dites-moi si vous l'avez déjà tricoté. Ce pull. Quelle laine vous avez utilisé. Ça m'intéresserait bien. Et il faudra les tricoter en 9 mm. Donc clairement. Ça va être des pieux pour le tricoter. Une fois que mon échantillon est bon. Je pense qu'il ira... Il ira assez vite. Je ne vais pas le faire en deux heures. Mais n'exagérons pas. Mais voilà. Je pense que le plus dur là. Jusqu'à présent. Ça va être de trouver le bon échantillon. J'avoue que je ne suis pas encore à l'aise. Avec toutes ces... Comment dire ? Ces calibres de fils quoi. En disant... Voilà. Pour faire de la déca. Je sais. Fingering. Moher. Etc. Mais quand il s'agit de bulky. De worsted. Etc. En plus. C'est comme la worsted. J'ai l'impression que tous les fils. Ça devient de la worsted. Et parfois vous en avez des... Beaucoup plus épais que d'autres. Enfin. Voilà. Avec ce calibrage de fils. J'ai encore un petit peu de mal. Mais j'y travaille. J'y travaille. Ensuite. J'ai remonté une petite paire de chaussettes. Donc c'est les chaussettes. I Heart. De Charlotte Stone. Donc. Tiré de ce livre. Si vous avez envie de les tricoter. Et que l'anglais vous... Vous ne voulez pas vous lancer. Il est sorti depuis quelque temps en français. Juste après que j'ai acheté le mien en anglais. J'essaye de vous les trouver. Après elles sont connues. Archi connues. Je pense qu'on les voit partout. Puis là avec la Saint-Valentin. Je vous parie ce que vous voulez. Que ça va fleurir partout. Sur Insta. Donc. C'est ce modèle. Et pour ce faire. J'ai utilisé. Ce qui me restait. C'est de mon 13 KO. Donc c'est la laine de chez Yarneline. Dans les exclusives. C'est le coloris Rosita. Alors dedans il y a 75% Merino. 20% Milon. Et 5% de Stelina Or. Alors là la lumière est horrible. Il fait noir. Vraiment d'or. Il fait noir. Donc je ne sais pas si vous verrez la Stelina. On voit un tout petit peu. Quelques petits fils dorés. C'est très très subtil. Ce coloris là je l'adore. Ça fait un peu rose. Un peu pêche. Il est très nuancé. On a l'impression que c'est un uni. Et en fait pas du tout. J'avais fait mon 13 KO avec. Et je l'adore. Et autant il va. Il va plutôt pas mal. Et il se marie avec plein de couleurs en pantalon. Donc je l'adore. Et pour les petits cœurs. J'ai utilisé de la Arrueta Filcolana. Donc j'ai sur un beige. Le coloris blanc cassé. Quelque chose comme ça. C'est le numéro 101. Et vous ne voyez rien du tout. Voilà. Et ça donne. Donc là encore il faut imaginer. Il faut se projeter. Pour l'instant j'en suis là. Oh ça se voit. Ça va. On ne voit pas mal en caméra. J'avais peur qu'on ne verrait rien du tout. Comment dire. Donc je ne suis pas du tout une experte du jacquard. C'est vraiment mon objectif 2024. C'est d'apprendre à faire le jacquard. Je n'ai fait qu'une seule paire de chaussettes. Les fais-moi peur. Qui m'ont donné pas mal de ruses. Parce que je serrais trop. Et que j'avais recommencé trois fois. Et à mon avis. Trois doit être mon chiffre porte-bonheur. Ou mon rituel de jacquard. Toujours est-il que cette chaussette a déjà été faite trois fois. Enfin chaussette non. Cette petite partie là quoi je veux dire. Au début. En couleur. J'étais partie sur quoi. J'étais partie sur gris. Avec une boule. Comment ça s'appelle ces boules. Zoverball. Zoverball. Ah une boule. Zo et bol. Et entre temps je ne sais plus ce qu'il y a. Et dans les tons violets. Rose, bleu etc. Et je m'étais dit. Ah ça va être super joli. En me projetant je m'étais dit. Il y a un coeur qui va commencer violet. Puis se terminer bleu. Puis l'autre va arriver rose. Sauf qu'en fait l'alternance c'est sur plusieurs. Enfin le fil. La couleur dure très longtemps. Donc en fait j'avais bientôt fini la tige. Que j'étais toujours dans le violet. Et je me suis dit. Avec ma chance. J'aurais une chaussette violette. Et l'autre il y aura ça de bleu. Un petit peu de rose sur la pointe. Enfin je voulais quelque chose d'assez cohérent quand même. Donc je l'ai changé. Et c'était devenu. Non. Au début j'avais fait rose pâle. Rose pâle avec cette laine qui change de couleur. Et ouais. Donc je vous ai dit. Au début j'avais que commencé. Et puis en fait le rose. Je sais pas. Il y a un truc qui m'allait pas. Je trouvais que ça faisait un peu rose léyette. Ouais. Non j'étais pas fan. Donc je me suis dit. Je vais le faire avec de la gris. Et pareil. Cette laine qui change de couleur. Donc je détricote. Je recommence. Et en fait à la fin des cœurs. Je me dis. Ouais non j'aime pas. Puis ça faisait foncer. Ça faisait un petit peu triste. Donc je retricote tout. Détricote. J'arriverai jamais à le dire ce mot. Et donc du coup je suis partie sur ce combo là. Donc autant dire que j'ai changé de couleur plein de fois. Et là ça y est. J'en suis contente. On voit bien les cœurs. C'est assez. Au final c'est assez simple. J'ai pas. J'ai pas fait des couleurs. J'ai pas réinventé le truc. Il y en a en ce moment des. Je sais pas si c'est Charlotte Stone ou quelqu'un d'autre qui les fait. Elles sont jaunes fluo et violets. Elles sont trop trop belles aussi. C'est un petit peu plus. Voilà. On s'y attend un peu plus. Pour le modèle cœur avec du rose et du blanc. Mais je les trouve jolies quand même. Pour l'instant mon jacquard. Que dire ? La grille elle est pas compliquée. Par contre moi je croise les fils tous les. A la sixième maille. Donc quand vous avez plus de. Plus de cinq mailles pareilles. Je croise sur le sixième. Sauf qu'en fait dans les petits cœurs. Genre. Je faisais souvent au même endroit. Voyez là. Et du coup. Je sais pas s'il va faire le focus. Du coup c'est un petit peu plus serré. Donc maintenant ce que je fais c'est que je change. Je fais pas toujours le même point. Pour pas justement qu'on voit cet effet. Que j'ai fait resserrer. Des fils croisés. Bon après peut-être qu'au blocage ça va. Ça va moins se voir. Je sais pas trop. Et dans tous les cas. Voilà. Pour l'instant je m'attends. C'est vraiment d'apprendre à. À croiser les fils. À suivre une grille. À rester concentrée suffisamment. Et j'aime beaucoup. Par contre c'est vrai que le jacquard. C'est assez addictif. Parce qu'on veut voir le dessin arriver. Donc j'en suis très très contente. Il est pas parfait. Mais pour un deuxième c'est pas trop mal. Je vous y enverra après le blocage. Ce qui me fait un peu peur. Avec ces chaussettes. C'est que le jacquard dure toute la chaussette. Alors que le fais moi peur. C'était vraiment que sur le. Sur la partie du mollet. Donc pour les débutants comme moi. C'est l'idéal en fait. Parce que vu qu'on a tendance à resserrer. Sur tout le pied. C'est plus compliqué de gérer. De gérer sa tension. A voir. À faire à suivre. On essaye autre chose. Il faut. Il faut varier les plaisirs. Et par contre ce que je vais faire. C'est que la grille. Donc vous avez une grille qui se fait sur. 18. 18 rangs. Et il faut la répéter. Deux fois. Plus un certain nombre de rangs. Moi je vais la répéter qu'une fois. Plus le certain nombre de rangs. Excusez-moi. Je ne suis pas très précise. Mais. Mais je ne veux pas dévoiler. C'est payant. Donc voilà. Et pour pas faire une tige trop hot. Parce que moi. Je n'aime pas les chaussettes trop trop hot. Donc. Je pense que cette taille là. Me conviendra plus. Et ensuite. J'ai vu que ce n'était pas un talon à gousser. Renforcé. Jusqu'à présent. Je n'ai fait que les chaussettes. De. De Lissandre. Enfin sauf mes premières chaussettes. Qui étaient faits avec. La formation de. Clos. Clos tricot. N'importe quoi. Saut tricot. Et. Donc. Voilà. Je vais apprendre un nouveau talon. Affaire à suivre. Je. J'essaye de sortir de ma zone de confort. Et puis. Et puis. On verra. Donc. Voilà. Pour. Mon autre projet. Et en dernier. Oui. Parce que là. Il faut savoir que pendant tout le mois de janvier. J'ai fait le challenge. Justement. De Lissandre. Je termine mes whip. D'ailleurs. Il faut que je fasse la photo. Je n'ai toujours pas posté sur Instagram. Ça serait dommage de. De pas participer à ce concours. Maintenant que j'ai fait toutes les étapes. Et. Comment dire. Donc. Pendant tout le mois. J'ai tricoté. Tout ce que j'avais à finir. Sur mes aiguilles. Donc. J'avoue que là. J'ai eu un peu une. Castonite aiguë. J'avais envie de tout. De tout tout faire. Donc. Je me suis un petit peu éparpillée. Et du coup. J'ai lancé. Pareil. Soyez. Pour voir. Pour imaginer. J'ai lancé. Ce petit bout de châle. Ça sera mon premier châle. C'est le. Châle Iris. De. Odile Leknit. Si je vous montre à l'endroit. C'est mieux. Tac. Alors. Pour l'instant. On ne voit pas. On ne voit pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup de centimètres. C'est encore très fin. Donc. C'est un châle. Qui a été. Pas mal vu. J'avais. Craqué dessus. Mélane avait fait le. Le test. Et l'eau demoiselle. Et j'avais craqué. Sur leurs deux versions. Mélanie avait fait une version. Plus. Comment dire. Plus neutre. Avec du camel. Et du beige. Elle était magnifique. Cette. Cette version. Sa deuxième aussi. Elle a fait quasiment la même. Et le deux sont très très belles. C'est typiquement. Le genre de couleur. Que j'aime. Que j'aime porter. Elle a fait. L'eau demoiselle. Elle avait fait. Une version. Avec une laine. Plus. Plus chamarrée. Plus nuancée. Et un. Et un. En deuxième. En leant. Ohlala. Je ne vais pas y arriver. En contrastant. Quelque chose. Un peu plus pop. Et pareil. C'était magnifique. Là. Il y en a plusieurs. Sur Instagram. quand vous tapez le hashtag iris, chale iris iris chale bon c'est pareil et vous verrez, elles sont tout lui va en fait à ce chale toutes les couleurs lui vont donc moi j'ai choisi donc c'est de la couleur, j'essaye avec la couleur mais j'y vais mollo donc j'ai choisi du kaki j'adore cette couleur c'est, attendez pareil, c'est de chez Yarneline j'aime beaucoup cette tenturière c'est le coloris Monsieur Vénard le nom m'a fait rire il faut savoir que mon mari et moi on est tous les deux surnommés la poisse c'est jamais des trucs graves mais c'est toujours des voilà, s'il y a une bricole qui doit arriver ça nous arrivera donc nos amis on rigole beaucoup nous beaucoup donc voilà, Monsieur Vénard j'aimais bien comme nom et c'est 75% en merino 25% soit donc c'est de la fingering et en fait c'est un j'adore ce kaki parce qu'il est pas trop foncé c'est comme les beiges je trouve que c'est les couleurs il faut trouver la bonne nuance parce que comme le beige ça peut vite faire jaunâtre et le kaki ça peut vite faire trop foncé celui-là il est parfait ni trop clair ni trop foncé et surtout là ça se voit ça se voit pas génial comme je vous dis les lumières la luminosité elle est terrible mais en fait pour une couleur foncée il capte énormément la lumière donc il est très très joli et j'avais pris cette couleur parce qu'en faisant les magasins au moment de Noël j'étais tombée en vitrine sur un ensemble où il y avait une veste kaki avec une chemise un peu ivoire et un petit châle comme ça et quand je l'ai vu je me suis dit bah il me faut et du coup voilà j'ai trouvé cette laine pour le tricoter il faut pas grand chose pour ce châle il faut un écheveau complet plus un mini contrastant donc moi j'en avais pas dans la couleur que je voulais donc j'ai pris un écheveau que j'avais eu dans le un écheveau c'est un demi-écheveau parce que j'avais 200 mètres dans le calendrier l'avant de l'avant non le calendrier de l'automne de l'enamouret donc c'est de la Hermès donc c'est 50% mérino 50% soie c'est hyper agréable c'est tout doux c'est la colorie les pieds dans le sable et en fait là on a l'impression qu'il est blanc mais en fait c'est plus c'est plus un colorie ivoire je dirais et il est pas blanc éclatant comme on voit là après à côté du beige c'est compliqué à dire j'ai rien de vraiment blanc bah non désolée j'ai rien de ah attendez regardez on voyait avec du blanc à côté et j'adore ce colorie parce que justement il est pas d'un blanc tout simple trop éclatant mais il est très très beau je trouve que c'est une couleur très chic et les deux ensemble ça va être super beau enfin j'espère on croise les doigts et du coup moi j'ai choisi désolée j'ai un chat dans la gorge je pense que les microbes reviennent à la maison on commence tous à voir la gorge qui chatouille etc affaire à suivre et du coup pour le tricoter il est pas il est pas compliqué il faut une fois que la sur les premiers rangs je vous avoue j'étais pas trop sûre de moi et en fait une fois que la vous voyez cette petite tresse un peu centrale arrive après c'est beaucoup plus simple de se repérer c'est un long châle je sais plus combien il doit faire un peu plus de 2 mètres je crois alors avec simplement un seul écheveau et un contrastant je trouve que c'est pas mal j'ai commencé par celui là parce que moi des châles j'en ai pas je promène encore la même écharpe depuis bon longtemps très longtemps c'est un grand châle que j'avais acheté chez Zara bah oui très longtemps parce que je l'avais acheté au début de ma grossesse donc vous voyez mon fils a 7 ans et demi donc il est temps que je passe à autre chose et mais voilà pour l'instant les châles avec 2, 3, 4 et plus si affinités des chevaux ça me fait trop peur j'ai l'impression que ça doit être interminable à faire donc je préfère commencer par un plus petit voir si vraiment je le porte etc et ensuite voilà je serai d'humeur un peu plus aventurière je me lancerai mais pour l'instant il me plaît beaucoup il est très très beau j'ai hâte de voir puis j'ai aussi hâte de mettre un contrastant pour commencer à voir les deux couleurs ensemble tricotées j'espère que ce sera joli puisqu'on a donc là je vous ai montré j'ai fini ce que je porte mes projets terminés mes encours et puis maintenant vu qu'on a tout fait à l'envers on voyait à la fin je vais vous montrer ce que j'ai rentré dans mon stage alors en totalement déraisonnable parce que j'en avais pas besoin parce que je ne sais même pas comment j'ai atterri là je pense que j'ai suivi une publication que quelqu'un avait mis ou une pub enfin j'en sais rien toujours est-il que je me suis retrouvée sur Etsy sur la boutique Lily sur un fil et j'ai commandé ce magnifique échevau voyez j'essaye avec la couleur un à la fois je vais y arriver donc c'est de la Liv Sock c'est 75% Merino 25% Nylon c'est le coloris Chili il est super beau et je me dis que s'il me reste en châle comme ça ça pourrait être très beau aussi et j'ai commandé un seul échevau en fait j'ai remarqué que quand j'allais dans les salons etc je ne commandais pas assez d'échevaux solitaires et du coup je me retrouvais voilà quand j'ai voulu faire un châle en fait j'avais je ne voulais pas séparer mes l'autres trois je ne voulais pas je voulais une belle laine parce que quitte à faire un châle autant y aller à fond et se faire plaisir avec enfin chacun fait comme il veut mais là je voulais vraiment une belle laine parce que je vais la porter régulièrement normalement et du coup je me suis dit bon bah allez craque sur un échevau et je voulais vraiment vous le présenter parce que c'est la première fois que je reçois une commande avec autant de choses donc il y avait un petit mot donc la carte vous aviez déjà un petit marqueur ici donc c'était déjà sympa et en fait quand j'ai reçu ça je vous montre dedans c'était envoyé comme ça ah bah décidément je vais pas y arriver avec ma voix donc vous aviez un petit pochon donc dans ce dans ce tissu un peu organza j'ai quand même commandé qu'un seul échevau et avec vous aviez un autre petit pochon avec de la lavande donc là en plus les chevaux sentent bon la lavande j'adore cette odeur c'est vraiment l'odeur qui me qui me détend ça me fait penser aux vacances enfin j'adore donc vous en aviez pas mal elles sont très 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 fort mais sans être écœurante enfin vraiment j'adore il y avait un petit sachet de thé je me suis retenue j'ai pas encore bu et vous aviez encore des petits marqueurs donc vraiment les chevaux je sais plus je les payais 22 euros je crois donc avec vous aviez plein de plein de petits cadeaux je trouve ça vraiment adorable je me dis si c'est très attentionné c'est très enfin vraiment top je m'y attendais pas et c'est vraiment de la qualité pareil le petit nœud ça c'est l'anamori qui met souvent du raffia comme ça et voilà c'est anecdotique mais j'aime bien c'est le genre de petit emballage que je trouve très très beau donc elle est douce elle a l'air bien ronde celle-là j'ai hâte de la tricoter aussi je ne sais pas encore si elle partira je vous dis dans un châle dans un jacquard je ne sais quoi mais en tout cas je l'adore autant ça m'a l'air pas mal au début je pensais qu'elle allait être un peu plus corail et en fait ça fait vieux ouais un rose je suis nul pour décrire les couleurs ça fait un peu vieux rose des bois allez vous savez les rouges à lèvres bois de rose ça fait un peu cette couleur-là mais très 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 jolie vraiment je me dis qu'avec du bleu marine ça serait joli aussi avec du kaki kaki et cette couleur ça serait trop trop beau faut que je retienne pour un pull ou quoi parce que c'est vrai que ça pourrait être ça aurait été sympa aussi voilà pour ça et ensuite j'ai reçu Mélanie ferme les yeux j'ai reçu et je ne vais pas vous mentir j'avais oublié que je les avais commandés donc autant vous dire que ça ça a encore doublé ma joie j'ai reçu ce magnifique enfin ces deux magnifiques échevaux de chez Trico et Stitch le coloris réveillon alors là c'est dommage franchement ça lui rend pas ça rend pas justice à la couleur c'est un rouge mais pas un rouge pétant attendez je l'ai fait exprès j'ai gardé mon bonnet vous voyez c'est pas un rouge aussi flash que celui-là il y a un peu des sous-tons de rose de rose fuchsia vous avez des petits speckles comme des petites taches noires vous avez parfois du rose vraiment flash c'est vraiment très nuancé comme toujours chez Trico et Stitch et j'étais tombée après je m'en suis souvenu je me suis souvenu que j'avais craqué là-dessus de façon totalement déraisonnable ça a été ma folie rouge vous le savez qui continue et j'avais craqué dessus au moment donc un peu c'était qu'en début décembre je crois et en fait j'avais jamais commandé chez Trico et Stitch moi à chaque fois j'achète en salon sur cette marque et en fait j'avais compris que si vous l'achetiez vous l'aviez tout de suite qu'elles étaient déjà tentes et voilà après j'ai compris et je m'étais dit ah bah super oui parce qu'à un moment au début décembre je me suis dit que j'aurais même le temps de me faire un pull supplémentaire je voulais savoir pourquoi alors que j'ai pas su terminer ce qui était prévu mais du coup j'avais craqué sur deux échevaux et je me dis je vais les garder précieusement pour l'instant parce que j'ai fait un cal je vous ai dit je vous ai dit j'arrête pas de répéter la même chose excusez-moi mais j'ai fait un cal le Anker Sweater et je me répète encore une fois mais j'ai adoré ce groupe mais vraiment elles sont adorables c'est on a passé du coup deux mois à s'envoyer régulièrement des messages et là le cal est fini et on continue et qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui etc et en fait de fil en aiguille je ne sais plus comment on en est arrivé là mais on s'est dit bah allez on repart sur un autre modèle et on fait le Love Note pas tout de suite plusieurs dont moi avaient déjà prévu autre chose et je ne voulais pas dire bah je viens mais au final j'allais faire trois rangs sur le cal donc du coup on l'a fixé pour le mois d'avril donc j'ai déjà très très hâte et le Love Note il consomme il consomme peu deux échevaux je vais en avoir assez et ça va être très beau je pense dans ce coloris là je doublerai avec un mot r plus bordeaux que noir pour pas trop atténuer bordeaux ou rose je ne sais pas encore affaire à suivre mais voilà j'ai déjà hâte de commencer ça avec les filles il y en a une sur le groupe elle avait marqué comment elle avait marqué ça un truc du genre le cal infernal qui ne termine jamais parce que là on a choisi le Love Note mais je crois qu'il y en a encore un autre qu'elle voulait faire c'est drôle mais c'est vrai que c'est un bon groupe et puis au fur et à mesure c'est vrai qu'on commence à apprendre un peu à se connaître et c'est hyper agréable et vraiment je vous conseille je vous conseille de vous inscrire dans des groupes comme ça parce que vous faites de très très belles rencontres vous parlez de voilà de vos passions communes parfois quand vous avez un petit coup de mou parce que vous avez loupé un truc et vous avez qu'une seule envie c'est de le claquer dans un coin et de ne plus le voir il y en a une qui va vous rebooster en disant mais c'est pas grave et ça se voit pas vraiment des bons conseils il y en a une qui est très active sur ce groupe elle s'appelle Rachel et assez régulièrement elle voit une astuce et bien elle l'envoie enfin voilà c'est tout des petits gestes que je trouve très très attentionnés et c'est un groupe où j'aime je suis très contente d'en faire partie voilà et du coup tout ça pour vous dire que j'ai cette laine et j'envoie à Mélane je les ai reçues hier et j'envoie à Mélane regarde les petites beautés que j'ai reçues là elle me dit ah non mais comment t'as fait apparemment c'est parti très très vite en quelques minutes c'était parti pour une fois je devais être là au bon endroit au bon moment et je sais que c'est un coloris qu'elle veut trouver en salon qu'elle aime beaucoup aussi et c'est vrai que c'est ses couleurs puis elle adore aussi cette cette teinturière donc voilà voilà toutes mes petites acquisitions que je n'aurais pas dû faire vous voyez pourquoi je ne fais participer à moi tricoter autant de kilomètres de laine ou vider autant de pourcents de stache voilà j'ai été un mois sans castonner quoi que ce soit et la frustration a fait que j'ai commencé plein plein de choses donc je me dis je me connais si je fais ce challenge là pendant un an l'année d'après j'en rentre 5 fois plus voilà c'est pour ça j'évite je ne participe pas je vais à mon rythme après j'essaye de pas voilà de terminer ce que j'ai comme là je vous dis j'avais commandé par erreur ceux-là je vais les tricoter ce serait dommage de ne pas les utiliser je ne sais pas combien de temps aura duré ce podcast je m'étais dit que ça allait aller très très vite parce que j'avais pas grand chose à vous montrer mais j'ai l'impression que j'ai un petit peu traîné j'espère que cet épisode vous aura plu je suis désolée j'ai pas beaucoup de nouveautés comme je vous dis j'ai eu très peu de temps tricot depuis la dernière vidéo j'espère aussi que vous allez bien que qu'est-ce que je vais vous souhaiter bah une bonne semaine je vais vous souhaiter plein de créativité plein de beaux projets n'hésitez pas à laisser des petits commentaires c'est toujours un grand plaisir de vous lire de répondre à laisser des petits pouces en l'air pour que je vois si vous aimez ou pas ce genre de vidéos et en attendant le prochain podcast moi je vous dis à bientôt bye